Définir une zone d'évolution sécurisée est fondamental pour assurer une séance pédagogique réussie. Les explications et les repères doivent être donnés à terre de manière claire et concise. Il n'est pas forcément évident de se repérer sur un plan dos, surtout en aviron lorsque l'on tourne le dos à sa destination. De plus, selon les sites, les contraintes seront très différentes. Il peut y avoir de la navigation commerciale, du courant, des barrages, des écluses, d'autres bateaux d'aviron, d'autres usagers, du plan d'eau comme des pédalos, des kayaks, des planches à voile, ou être encore sur un grand lac comme ici à Gérardmet. Une fois sur l'eau, le rameur doit savoir exactement à quel endroit il peut évoluer, quelle sera sa destination, quel est le point de demi-tour, et à quel moment il devra rentrer au ponton. Ici, la rameuse a parfaitement compris qu'elle devait faire demi-tour pour partir d'un côté du plan d'eau. Sa destination se trouve au niveau de la passerelle que l'on aperçoit au fond du plan d'eau et elle rejoint ses camarades qu'ils l'attendaient afin de partir tous ensemble. Ici, on voit le bateau moteur qui suit son groupe et qui leur demande, puisqu'ils sont arrivés à destination, de faire demi-tour pour revenir vers le ponton. Ici, on a demandé au rameur de se diriger vers la bouée blanche suffisamment visible de tous. C'est le point de repère. On voit que ce n'est pas si facile de l'atteindre. Ainsi, une bouée rouge, cette fois, constitue le point de rendez-vous de tous les équipages sur le plan d'eau. Chacun essaye tant bien que mal de venir toucher la bouée avec la pointe avant. Pour cette fois-ci, c'est manqué, mais l'objectif de rassembler tous les bateaux est atteint. Lors de la présentation de la zone d'évolution, il faudra bien insister sur les endroits dangereux comme ici, cette descente vers un rapide de canoë kayak. Si possible, matérialisez la zone en mettant des bouées et surtout, surveillez les rameurs. Celui-ci, par curiosité, veut voir ce qu'il se passe. Il s'approche dangereusement et pourrait être emporté par le courant. Un animateur sur le bord lui crie de s'arrêter et de repartir dans l'autre sens. Comme sur la route, les rameurs, les barreurs et les passagers doivent savoir exactement dans quelle zone ils peuvent évoluer pour leur sécurité et celle des autres usagers du plan d'eau. ... ... ... ...